Mesdames, Messieurs, chers partenaires et sympathisants de l'écosystème innovation responsable, bonsoir et bienvenue dans ce quatrième et dernier opus des e-conférences de l'été qui vous sont proposés. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous ce soir pour ce rendez-vous important que nous allons traiter à notre habitude avec beaucoup de sérieux, évidemment, et aussi toute la convivialité nécessaire pour passer un début de soirée utile, bien sûr, mais aussi agréable. Là, on n'empêche pas l'autre et comme à l'accoutumée, il faut rendre hommage à l'équipe d'organisation qui s'est une nouvelle fois mise en quatre, on peut le dire, pour mobiliser de très belles personnalités qui vont rythmer avec moi notre réflexion. Elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes pour répondre aux sujets posés avec clarté et précision. J'en suis convaincu. J'espère que vous et tous, mesdames, messieurs qui êtes derrière vos écrans, vous êtes bien installés. N'hésitez pas à profiter de la fonction chat que vous trouvez sur l'application Zoom, mais aussi sur le Facebook Live si vous le souhaitez. Tout ceci, vous êtes disponible pour vous faire partager vos remarques ou vos questionnements tout au long de notre e-conférence. Et bien sûr, nous essaierons. Si nous pourrons répondre à toutes les questions, on en sera évidemment très heureux. Tout ceci, bien sûr, dans le respect aussi du timing de cette soirée. Cela me permet aussi de saluer, de remercier mes deux acolytes qui se cachent dans les coulisses et qui m'apportent une aide précieuse, qui nous apportent une aide précieuse pour que la technique fonctionne bien. C'est évidemment essentiel. Mais je vais tout de suite accueillir celles à qui nous devons d'être rassemblés une fois de plus cet été. Ce soir, on est connectés autour de cette e-conférence sur le thème de la relance durable, notamment grâce à Marie Tribou. Bonsoir Marie, comment allez-vous ? Bonsoir Guy, bonsoir à toutes et à tous. Très bien, merci. Je rappelle que vous êtes la présidente et la fondatrice de l'écosystème Innovation Responsable. Est-ce qu'en préambule, vous pourriez nous dire pourquoi ce mouvement ? Je me permets de parler de mouvement Innovation Responsable. Tout à fait. En fait, effectivement, l'association Innovation Responsable a été créée en 2009. Donc, ça va faire 11 ans maintenant. On a fêté nos 10 ans l'année dernière avec effectivement une dizaine d'entreprises, les membres fondateurs. Je vais tout de suite les citer comme ça. Je ne les oublie pas. Donc, la Poste, Engie, j'ai mon anti-sèche aussi. La Poste, Engie, le groupe SOS, GRDF, Orange, EDF, la Caisse d'épargne, Grand Est Europe, Materalia, l'ADEME et la Banque des Territoires. Et on a effectivement aussi une centaine de partenaires qui s'associent autour de notre démarche. Donc, on l'a créée il y a 10 ans parce qu'on avait besoin effectivement de comprendre, d'anticiper le monde de demain qui était très percuté par des dynamiques comme le numérique qui venait un petit peu transformer nos business models, l'environnement, le développement durable. On va en parler aussi ce soir qui était un enjeu qui émergeait il y a 10 ans et qui est aujourd'hui bien présent. Et puis, le volet social avec l'allongement de la vie. Donc, on a eu besoin de pouvoir réfléchir ensemble, croiser nos regards. Et puis ensuite, on a eu envie de les partager, d'aller au-devant des autres entreprises pour pouvoir peut-être aussi donner des idées, nous enrichir des idées des autres entreprises. Et on s'est adressé aux entreprises, mais aussi aux jeunes, aux étudiants et à tous citoyens qui avaient envie d'être acteurs de cette société, de cette économie plus durable et positive. Voilà, donc… Alors, je l'ai dit, on est ce soir. Pardon de vous couper, c'est vrai qu'il y a toujours des petits décalages. Nous en sommes au dernier épisode de cette série de quatre e-conférences. C'est votre série de l'été, elle est plutôt sympa, avec beaucoup de monde qui l'a suivi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début du mois de juillet ? Donc, effectivement, on a souhaité pouvoir, comme effectivement le monde de demain, comprendre, l'anticiper avec cette crise qui nous a tous un petit peu percutés aussi, sans qu'on s'y attende. On a voulu aussi participer à ces réflexions, apporter nos regards, les comprendre et puis les proposer à nos publics pour les soutenir, les aider dans cette période de réinvention où les choses ont changé, se sont bousculées. Il a fallu innover, anticiper aussi, sans qu'on sache demain ce que demain sera fait avec cette crise qui nous touche. Donc, voilà, il faut être en mode d'adaptation permanente. Donc, c'est effectivement l'objet de ces quatre e-conférences. Donc, on est à la dernière et quatrième, et ce n'est pas la moindre. Donc, la première, c'était autour de la santé des seniors, c'était oser la transition senior 4.0, comment aussi le numérique a permis finalement du lien entre les familles et les seniors qui étaient peut-être isolés à domicile ou dans des EHPAD, etc. Donc, comment ça s'est un petit peu précisé tout ça ? Ensuite, il y a eu tout ce qui touche, on a vu un mouvement de fond autour des circuits courts, du commerce local, la dynamisation des producteurs locaux, parce qu'effectivement, on était tous empêchés de circuler et de mobilité. Donc, on a finalement découvert, redécouvert nos producteurs, nos commerçants de proximité. Et finalement, c'est comment de cette découverte et de redécouverte, on en fait quelque chose de durable pour que ça s'installe aussi durablement dans les habitudes de consommation, que ce ne soit pas juste pendant cette crise. Ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est marketing et communication, puisqu'il a fallu réinventer nos échanges avec nos salariés et bien sûr le télétravail, avec nos clients, beaucoup de communications qui se sont faites aussi par ces biais Internet. Et puis, bien sûr, les jeunes avec leurs enseignants, les seniors, comme on l'a dit, avec leur famille. Donc, comment de toute cette nouvelle forme de communication, on arrive à quelque chose qui reste dans un équilibre entre du digital et de l'humain ? Comment les choses peuvent se préciser pour la suite ? Et aujourd'hui, effectivement, last but not least, on est sur un sujet un petit peu plus macro. Cette crise, effectivement, elle a percuté notre économie, nos entreprises, de façon assez différenciée, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il y a des secteurs d'activité plus touchés que d'autres, des tailles d'entreprises aussi qui n'ont pas absorbé cette crise de la même façon. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut, avec nos intervenants, que je remercie ce soir, leur donner des clés pour leur plan de réassurance et leur plan de développement. Alors, ces e-conférences, comme toutes les actions que vous menez au sein de votre écosystème tout au long de l'année, sont organisées en partenariat, je dirais même co-organisées ce soir. Et ce soir, c'est notamment la Caisse d'épargne à Grand Est Europe et l'ADEME qui se sont engagées à vos côtés pour cette organisation. Un mot peut-être sur ces coopérations un peu spécifiques et notamment sur ces deux partenaires en particulier ce soir ? Effectivement, tu disais au départ que c'est grâce à moi, mais pas du tout. C'est grâce aux membres fondateurs, nous sommes dix, je les ai cités tout à l'heure. Et chaque membre fondateur a co-organisé en binôme de deux ces conférences. Donc, ENGIE, Groupe SOS sur la première, ensuite on a eu EDF et La Poste, ensuite on a eu Orange et ensuite, là aujourd'hui, la Caisse d'épargne Grand Est Europe et l'ADEME, donc voilà, avec la Banque des Territoires aussi présente. Merci à tous pour cette co-organisation qui nous a permis d'avoir la richesse aussi de vos visions et de vos réseaux. Alors, merci Marie. Justement, j'en profite pour accueillir, comme il se doit, Claudine Polo-Lechaudel, qui est la responsable de la communication de la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, Guy. Comment êtes-vous ? Très bien, très bien et très heureuse de participer à ce cycle de e-conférences, toujours aux côtés d'innovations responsables que la Caisse d'épargne connaît maintenant depuis cinq ans. Une belle rencontre avec tous les membres de cette association. Au moment où la Caisse d'épargne, qui était encore Lorraine-Champagne-Ardenne, se lançait dans une stratégie très volontaire d'accompagnement de l'innovation sur son territoire. Donc, cette rencontre tombait bien. Je pense que ça nous a beaucoup aidés dans ce domaine-là. Et puis, il y a tout cet aspect aussi développé au sein de l'association, qui est aussi un accompagnement en termes de RSE, en termes de mission d'intérêt général. Et on sait que les Caisse d'épargne, depuis 200 ans, sont très, très attachées à ce valeur. Donc, forcément, on était fait pour se rencontrer. Et puis maintenant, on accueille 89C3, pardon, l'association innovation responsable, au sein de la Caisse d'épargne, au sein d'un des incubateurs qu'on accompagne sur le territoire qui est BIDA. Là où Caisse d'épargne et Banque Populaire, donc les deux entreprises du groupe BPCE, les deux principales, ont créé un espace d'innovation et de création. Et ça nous semblait important de pouvoir accueillir innovation responsable. Et puis, on continue les échanges entre les membres et entre les collaborateurs de tous ces espaces. Alors, comme nous sommes dans le Grand Est, ici, je précise simplement, je pense que tout le monde sait où est BIDA, mais quand même, BIDA est donc à Metz, au cœur de Metz. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, c'est bien ça. Oui, évidemment, parce qu'on a ce soir la chance vraiment d'avoir des personnalités qui rayonnent finalement le Grand Est, et c'est une chance pour nous. Claudine Polo-Lechaudel, vous êtes à la manœuvre ce soir pour une conférence un petit peu particulière. Elle est très sérieuse, parce qu'on va parler de plans de relance, de rebonds durables. Pourquoi vous êtes mobilisée plutôt sur cette conférence-là ? Quelle est votre intention ? Alors, je pense que moi, je vais laisser la parole tout à l'heure à Cédric Renaud, qui est directeur du développement, qui est là, et qui veut vous répondre, je dirais, d'une manière très précise sur ça. Je pense que c'était véritablement, c'est aussi un peu dans nos gènes, c'est notre activité tous les jours, d'être là, de dépasser aussi des situations un petit peu extrêmes comme celles qu'on vient de vivre, et où en fait, Caisse d'Epargne, comme d'autres bandes, a dû à un moment donné se réinventer et innover pour pouvoir accompagner ses clients et dans ce contexte un petit peu difficile. Et puis, c'est de pouvoir travailler et de pouvoir faire partager à d'autres aussi notre manière, notre vision de voir les choses sur le moyen et le long terme. Voilà, c'était véritablement le but de cette intervention. Merci à vous. Je voudrais également accueillir et saluer Christophe Reff, qui est le directeur régional adjoint Grand Est de l'ADEME. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, bonsoir à tous. Un grand merci de m'accueillir. Est-ce que vous êtes content d'être avec nous ? Alors, je suis très content. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez là de faire un petit point d'étape sur un plan de relance qui est encore en construction, mais qui fait de plus en plus la part belle à la transition écologique. Ce n'était pas forcément évident au départ, mais on verra qu'il y a beaucoup de moyens, on y reviendra, qui sont orientés vers ce sujet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va y venir dans un instant, mais je voudrais quand même vous entendre sur votre engagement, celui de l'ADEME, depuis les débuts. Marie-Tribou l'a rappelé tout à l'heure, auprès de l'innovation responsable. J'ai simplement envie de demander pourquoi. Ça paraît logique et quand même, on aimerait vous entendre. Oui, ça paraît logique, oui et non. On est toujours très connus pour des plans de massification, de projets standards, que ça peut être le bois énergie ou des sujets plus en lien avec les collectivités que ce sont les déchetteries. Mais l'ADEME, c'est aussi une agence de l'innovation. On a des directions régionales, on a des services centraux, on pilote des programmes d'investissement d'avenir. On travaille aussi sur la recherche. On travaille en région même sur des réflexions très innovantes, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur le numérique. Donc, on apprécie beaucoup d'être, je dirais, mis en avant sur les sujets d'innovation et pas simplement sur une notion de guichet d'aide à des projets standards. Donc, c'est plutôt une autre partie de notre métier qui est mal connue. Ça nous donne aujourd'hui l'opportunité de mettre en avant cette facette de notre métier. Merci pour cette précision. Donc, merci Claudine Pololo-Chaudel. Merci Christophe Reff, mais on vous retrouve tout à l'heure. On a parfaitement perçu cette dimension stratégique et utile. Il y a deux institutions à être fortement en soutien et fidèlement en soutien à la démarche innovation responsable. Et c'était important, je crois, pour notre public de l'évoquer, de le rappeler. Marie Tribou, un dernier mot peut-être. Qu'est-ce que vous attendez de ce débat de ce soir qui va suivre, en tant que professionnel, mais peut-être aussi en tant que citoyenne ? Comme chaque e-conférence, l'objectif, c'est de permettre à tous ceux qui se sont connectés ce soir et qui se connecteront à nos vidéos en replay, de trouver des clés, des solutions pour rebondir, se développer, se relancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend des entreprises. Ils ont des besoins différents. Donc, on est là pour les éclairer, en tout cas grâce à la vision croisée de nos intervenants. Et puis, il y a eu cette crise. Il y a eu des situations d'urgence que je pense que les uns et les autres pourront partager pour répondre à un besoin urgent. Et puis après, il y a l'après ou comment durablement des choses qui ont été mises en place à l'occasion de cette période, un peu de confinement, etc., peuvent peut-être se prolonger dans le temps, durablement, puisque c'est un démo. Et puis là, on a un petit peu deux angles sur cette conférence-là. La relance durable, c'est bien sûr la relance économique durable, mais c'est aussi la relance durable en lien avec la transition énergétique. Vous avez vu, nous avons des spécialistes un petit peu sur le volet environnement. Et on sait que cette crise, bien sûr, a des liens avec l'environnement. Donc, comment on peut faire un pied de nez et puis profiter de cette dynamique positive sur l'environnement pour se relancer durablement aussi. Merci. Et un dernier petit mot, parce qu'effectivement, grâce à Claudine et Christophe, on a pu voir un petit peu ce que c'était que l'association et qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi. On invite tout à chacun à nous retrouver, à revenir vers nous, mais on en reparlera en conclusion. Voilà, à rejoindre cette association, c'est très ouvert. N'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à notre aventure. Merci et bonne conférence. À tout à l'heure. C'est important à préciser. Merci beaucoup, chère Présidente. On vous retrouve en effet à l'issue de cette e-conférence pour le mot de conclusion. Et c'est bien normal. Merci beaucoup, Marie Tribot. Je vous propose, mesdames et messieurs, maintenant, d'entrer dans le vif du sujet. Pour honorer l'invitation qui vous a été faite pour traiter un sujet où on ne peut plus d'actualité, on l'a dit, osez la relance durable. Comment nos entreprises, nos start-up, les industriels peuvent trouver les ressorts de leur relance ? Voilà la thématique. Est-ce qu'il est bien utile de redire à quel point on a tous été sidérés et puis impactés d'une manière ou d'une autre, personnellement, socialement, professionnellement, par la crise de la Covid-19, qui d'ailleurs semble vouloir un peu jouer les prolongations ? À ce titre, d'ailleurs, je me permets franchement un message personnel et bienveillant. Soyez prudents, prenez soin de vous ou des autres. C'est très important. Je referme cette parenthèse. D'aucun, et ce, jusqu'au plus haut niveau de l'État, nous prédisent, à juste titre, je crois, une crise économique et sociale grave, longue, avec des conséquences pour l'heure assez difficiles à évaluer. Les faits sont déjà là, les entreprises en difficulté, les chiffres du chômage en très forte progression. Il n'y a qu'à écouter les chiffres qu'on nous annonce aujourd'hui même à la radio, sur la SNCF ou d'autres entreprises. Mais cette situation ne doit en rien nous empêcher de rebondir, d'aller de l'avant, de profiter de nouvelles opportunités pour relancer la machine économique, et ce, de façon intelligente et durable, en prenant les choses très au sérieux. Elle doit justement nous stimuler, nous mobiliser pour prendre le sujet à bras-le-corps et ainsi créer sans attendre les bonnes conditions de ce rebond attendu au bénéfice d'une relance durable telle que c'est annoncé dans notre titre. Alors, par quel point, avec quelles priorités et surtout quels moyens, à quoi ressemble cette mobilisation générale qui semble réellement en marche dans notre pays et dans notre Grand Est ? Voilà quelques points de questionnement que je vous livre un petit peu comme ça. pour ouvrir le débat qu'on va conduire ensemble avec nos cinq invités de marque que je vais tout de suite vous présenter, mesdames et messieurs. Et j'accueille donc tout d'abord Bruno Flachon. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le chef du service Transition énergétique de la région Grand Est. Vous êtes basé à Strasbourg. Votre collectivité s'engage évidemment très fortement actuellement pour contribuer au rebond. On en entend beaucoup parler. Votre regard concret sur les dispositifs liés aux transitions vont évidemment beaucoup nous aider. Vous en êtes l'un des spécialistes. Patrick François, bonsoir à vous. Bonsoir Guy. Heureux de vous. Je suis très content de vous avoir à nos côtés ce soir. Merci de prendre de votre précieux temps pour nous apporter votre vision à la fois stratégique mais aussi très pragmatique sur la situation de notre économie, sur les mesures nécessaires et sur celles déjà largement engagées, notamment par votre institution. Vous êtes le directeur régional Grand Est de la Banque des Territoires, un acteur clé, je dirais même précieux, pour soutenir les politiques entrepreneuriales dans notre région. On va en parler. Cédric Renaud, bienvenue à vous, cher monsieur. Bonsoir Guy et bonsoir à tous. On est évidemment heureux de vous avoir à nos côtés. Vous êtes au sein de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, on vient d'entendre à travers Claudine Polo-Lechaudel. Vous êtes donc le directeur du développement et de la transformation Pôle BDR pour banque des décideurs en région. Je vous laisserai le soin, cher monsieur, de nous préciser cette identité professionnelle assez innovante et ambitieuse dans quelques instants. Bien d'autres choses, évidemment, seront abordées avec vous. Et enfin, j'accueille avec grand plaisir Christophe Oreff. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques secondes, mais je me dois de l'inviter autour de cette table. Rebonsoir à vous. Bonsoir. Un très grand merci de vous joindre à nous pour cette importante discussion, je crois, que nous allons conduire ensemble. Je rappelle que vous êtes donc le directeur régional adjoint de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Je me permets de vous préciser, mesdames et messieurs, on a dit cinq intervenants tout à l'heure. Notre cinquième invité se connectera dans quelques minutes. Elle a fait le maximum pour se rendre disponible ce soir et être avec nous. Elle ouvre une réunion à laquelle elle pouvait sursoir et elle nous rejoindra. Il s'agit d'Isabelle Elia-Couronne, qui est conseillère régionale et présidente de la Commission économique de la région Grand-Est et également adjointe au maire de Troyes. Alors, pour lancer la conversation, j'aimerais déjà faire avec vous un premier tour de piste, si vous en êtes d'accord, pour que notre public puisse bien saisir vos nombreuses et différentes expertises et responsabilités et aussi pour que vous nous disiez en quelques mots, pas trop long, s'il vous plaît, non seulement vos ressentis, mais surtout comment la crise s'est invitée malencontreusement dans votre activité, dans vos préoccupations, bref, dans votre quotidien institutionnel et opérationnel. Est-ce que je peux commencer avec vous, Patrick François ? Ah, mais bien volontiers, Guy. Si vous voulez bien, redit-moi. Merci. Bonsoir à tous. La crise s'est invitée, comme pour tous les Français et pour tous les habitants de la planète d'ailleurs, elle a été extrêmement subite, extrêmement brutale. Elle s'est imposée à nous, elle est venue rompre certainement un univers de certitude et d'incertitude, de certitude sur la mondialisation et ses travails et d'incertitude sur quel paysage allons-nous avoir dans les années qui viennent, dans cette mondialisation perturbée, perturbante, inquiétante et qui vient télescoper nos modèles, nos modèles anciens. Et donc, tout à coup, en l'espace de quelques jours, une espèce de précipité est arrivée et qui est venue abattre complètement les quelques certitudes qu'on pouvait avoir dans cet univers un peu compliqué qui est l'univers de la mondialisation, eh bien, nous n'avons pas manqué d'être étonnés, nous aussi, d'être atterrés parfois, nous également. Mais je dois dire que cette vieille maison qui est la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, parce que vous avez dit la Banque des territoires, derrière la Banque des territoires, il y a la vieille maison Caisse des dépôts qui est encore plus vieille que nos amis de la Caisse d'épargne d'ailleurs, eh bien, elle n'a pas manqué de jarret parce qu'elle s'est réorganisée, cette vieille dame. Et je peux vous dire que dans mon équipe de tout le Grand Est, présente en Champagne, en Lorraine et en Alsace, eh bien, tout le monde, en quelques jours, a réussi à se mettre en télétravail. Alors, ce n'est pas une originalité, mais je tiens à le dire quand même, comme beaucoup d'autres, très, très rapidement avec le matériel dont nous disposions. Nous avons tous réussi, il n'y a pas un collaborateur de mon équipe qui n'a pas réussi à se connecter, à se mettre au travail. Et je dois dire que nous avons continué à travailler comme si nous étions à nos bureaux. Donc, vous voyez, la crise, elle est catastrophique, elle nous a atterré, mais en même temps, elle nous a montré qu'on pouvait avoir d'autres modes de fonctionnement. Et je crois qu'il faut avoir ce regard très, très optimiste aussi, posé sur les conséquences de cette situation. Mais c'est la Caisse des dépôts, et la Caisse des dépôts, elle est très présente depuis de nombreuses années dans le Grand Est. Elle fait des financements sur le fonds d'épargne, elle finance les collectivités territoriales. Donc, nous en avons vu les conséquences tout de suite. Elle finance les organismes de logements sociaux, les SEM, mais les organismes de logements sociaux, nous avons vu les conséquences également. Et puis, nous faisons de l'ingénierie territoriale pour tous les territoires et nous avons vu combien les territoires s'interrogeaient sur les conséquences de ce qui se passait. Et puis, pour terminer, nous faisons de l'investissement, de l'investissement d'intérêt général, de plus en plus d'investissement d'intérêt général, où nous prenons comme un investisseur privé une participation dans des projets qui touchent au développement durable, qui touchent aux infrastructures, aux numériques, à l'immobilier d'entreprise, etc. Et on a vu que pendant ces trois mois-là, on avait un arrêt du haut fourneau mondial et du haut fourneau économique de la France et que cela n'est pas resté sans nous poser bien des questions, mais je ne vais pas plus loin pour l'instant. On entend, Patrick François, juste un mot. On entend souvent dire qu'une telle situation n'a pas été vécue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, comparaison n'est jamais raison. Mais est-ce qu'on peut réellement exprimer les choses de manière aussi brutale ? Vous avez dit… Ah oui. Moi, je suis… Le président de la République a dit « nous sommes en guerre ». Je ne dirais pas que c'est tout à fait comparable à ce que nous avions vécu, à ce que nos ancêtres, nos parents ont pu vivre au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, nous n'avons pas connu depuis la Guerre mondiale un arrêt. Et d'ailleurs, pendant la Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'arrêt du système de production. Il y a eu une réorientation du système de production. Là, il y a eu un coup d'arrêt extrêmement violent. Et donc, je crois qu'on peut dire que c'était une situation complètement inédite. Mais ce qui est important, c'est que nos systèmes m'ont montré beaucoup de résilience finalement. Moi, je suis un éternel optimiste ou un pessimiste très actif. Et je dois dire que quand je regarde notre pays avec des incertitudes qu'il a, qu'il a, depuis de nombreuses années maintenant, de quelques dizaines d'années par rapport à la mondialisation, eh bien, en quelques jours, et par rapport au pacte républicain, par exemple, qui nous unit et qui nous rend plein de certitudes depuis la fin de la guerre mondiale, eh bien, en quelques jours, ce pacte républicain, il a fonctionné. Et l'État s'est mis en état de veille et de soutien au tissu économique et à nos concitoyens. Et quand même, on a su tirer les bonnes pratiques de nos amis allemands, de nos voisins allemands, sur le court de Sarbaï, par exemple, et on a su mettre au chômage partiel des millions de personnes. On a su accompagner des millions d'entreprises, des centaines de milliers d'entreprises et le groupe Caisse et dépôt, d'ailleurs, a pris sa part avec la communauté bancaire, à travers les prêts garantis par l'État, à travers les reports d'échéance, à travers l'accompagnement du monde du notariat, c'est une de nos clientèles, etc. Donc, un monde qui a été très, très perturbé, vraiment une situation totalement inédite, mais finalement, quelque chose d'assez encourageant, c'est que là où on croyait qu'on avait perdu nos valeurs, notamment nos valeurs républicaines, eh bien, on voit que ces valeurs républicaines-là et ce pacte républicain, il a fonctionné. Maintenant, ce n'est pas une raison pour se gargariser parce que peut-être que les difficultés sont à la fin de l'été. Il y a encore du boulot et on va revenir dessus, évidemment, avec vous et tous nos invités. J'en profite pour accueillir, comme je l'ai promis il y a quelques minutes, Isabelle Elio-Couronne. Bonsoir, chère madame, bienvenue dans ce panel. Par contre, on ne vous entend pas, il n'y a peut-être pas de son. Est-ce que vous êtes bien avec nous ? Vous nous entendez, en tout cas ? C'est déjà une bonne chose. Je rappelle qu'Isabelle Elio-Couronne est conseillère régionale, présidente de la commission économie au sein de la région Grand Est et également adjointe au maire de Troyes. On va régler les petites questions techniques. Cédric Renaud, je vous ai fait un petit clin d'œil tout à l'heure. Expliquez-nous, s'il vous plaît, quelle est votre mission au sein de la Caisse d'épargne de Grand Est Europe ? Pourquoi ce vocable de banque des décideurs en région ? Pourquoi ce vocable de banque des décideurs en région reflète l'ADN des Caisse d'épargne qui sont nés dans les territoires pour les territoires ? J'ai l'honneur de diriger le développement de cinq marchés sur le Grand Est. Nous avons les mêmes limites géographiques que le Grand Est, donc on travaille sur les dix départements, Champardonnay, Lorrain et Alsacien. Je dirige le développement des marchés de l'entreprise, ça va de la start-up jusqu'à la PME, l'ETI et les grandes entreprises, de très grandes entreprises, de l'économie sociale et solidaire qui, là aussi, a un vrai rôle à jouer dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, le secteur public territorial, tout ce qui est promotion immobilière et logement social. Donc, ces cinq marchés spécialisés constituent ce qu'on appelle effectivement la Banque des Territoires. Pourquoi cette Banque des Territoires ? Tout simplement parce que notre ancrage historique régional sur l'ensemble de la région se traduit par notamment la faculté de directeur de centre d'affaires... Ah, on vous a perdu ? Ah, il y a un petit souci de connexion. décider des dossiers localement et que les décisions qui concernent un territoire... Ah oui, vous m'entendez ? Je crois qu'on a un petit... Vous m'entendez ou pas ? On a un petit souci de son avec... Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous entendons, nous vous entendons. Écoutez, je vais revenir à vous dans un instant. On va régler ce petit souci de deux connexions. Ce sont les règles du genre. Je vais saluer, re-saluer Bruno Flauchon que j'ai présenté tout à l'heure en tant que responsable au chef de service transition au sein de la région Grand Est. Votre domaine est très large. Est-ce que vous pourriez nous préciser votre mission de manière assez précise s'il vous plaît en quelques mots ? Oui, effectivement. Merci déjà pour votre invitation. Le domaine du service transition énergétique que j'ai la chance d'animer regroupe une quarantaine de personnes et permet de mettre en œuvre la politique transition énergétique qui a été décidée par les élus de la région et donc notamment dans les quatre grands secteurs que sont la rénovation des bâtiments le développement des énergies renouvelables l'économie circulaire et tout ce qui est animation accompagnement des territoires donc voilà donc un domaine assez vaste et qui demande du coup beaucoup d'énergie pour accompagner les nombreux porteurs de projets qui s'intéressent à ce domaine aujourd'hui. Vous ne l'aviez pas préparée celle-là ça vous demande beaucoup d'énergie enfin monsieur et j'espère que Cédric Renaud nous a rejoint qu'il nous entend Vous m'entendrez vous m'entendez toujours pas ? On vous entend partiellement par épisode on va dire Bruno Flouchon je reste avec vous un instant comment vous avez vous vécu cette crise je parle bien sûr au niveau de votre service vous êtes un service public d'accompagner tous les jours les entreprises mais le son de cloche a peut-être un petit peu changé pendant cette période Alors je ne dirais pas de façon massive en termes d'échange que l'on peut avoir avec les porteurs de projets nous avons été même surpris qu'évidemment il y ait eu un ralentissement pendant toute la période de confinement pour autant nous avons continué à recevoir des projets portés par des entreprises une fois que les uns les autres ont s'est vite réorganisé en télétravail comme l'évoquait Patrick François il y a eu à nouveau un décollage d'un certain nombre de projets qui sont toujours arrivés mais ce qui a vraiment émergé de notre point de vue c'est que le sujet de l'environnement a été mis très très vite sur le devant de la scène et que on constate un vrai progrès dans la prise de conscience de tous les acteurs de la société bien sûr y compris des entreprises sur les questions de protection de l'environnement et les impacts notamment en termes de consommation en termes de pollution liée au transport par exemple un élément qui a été mis en évidence en termes de qualité de l'air pendant le confinement les questions de confort d'habitat les questions de biodiversité aussi donc tous ces sujets là ont vraiment été projetés en parallèle des aspects bien sûr sanitaires de la crise mais comme des sujets de société à traiter vraiment en priorité Merci pour ces précisions on reviendra évidemment sur tous les dispositifs que vous proposez aux entreprises dans un deuxième tour de table Christophe Reff l'ADEME s'est aussi beaucoup mobilisé pendant toute cette période elle continue évidemment de le faire au quotidien pour être à l'écoute de tout l'écosystème et des entreprises en particulier des porteurs de projets également la crise a-t-elle eu un impact particulier dans votre travail dans vos constats et dans les réflexions que vous avez porté D'un point de vue organisationnel on a eu presque une chance parce que ça nous a permis de simplifier toutes nos procédures donc on a tous télétravaillé les engagements juridiques tout se passait beaucoup plus rapidement donc c'est plutôt une bonne nouvelle de notre côté par contre c'est vrai qu'on a la chance à l'ADEME comme à la région d'ailleurs de recevoir des porteurs de projets des projets et ça nous permet de prendre le pouls un petit peu de ce qui se passe sur le territoire et on n'a pas eu d'annulation de projet ça c'est la première chose intéressante et positive quand même on a eu quelques reports des prolongations de délai parce que les projets étaient en stand-by mais pas d'annulation et puis autre aspect positif on avait lancé l'année dernière encore des très gros appels à projets pour des industriels des appels à projets qui se bouclaient là en juin juillet donc les gens devaient répondre en plein dans la période de confinement c'était vraiment peut-être le pire moment et on s'attendait on se disait on va prolonger les apps et les projets vont s'annuler etc. alors non seulement ils ne sont pas annulés les projets qu'on avait identifiés qu'on sentait prêts ont été déposés on en a même des nouveaux et donc on voit que les projets industriels qui ont une vision au-delà des 2-3 ans on voit qu'ils ont confiance et ils se font et quand je parle de projet industriel je parle de projet de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement donc plutôt rassurant de ce point de vue là s'il y avait effectivement un petit un petit ralentissement c'était plutôt au niveau des TPE PME où là il y a une vraie crainte on n'a pas senti une augmentation des projets sur ce type d'entreprise au contraire plutôt une régression mais on voit qu'il y a une confiance dans l'avenir les gros industriels continuent à investir et dans notre cas bien entendu c'est des investissements sur la transition écologique et dans la manière dans les types de travaux les réflexions qu'on a eues on a forcément été très mis à contribution sur le plan de relance on a contribué à celui du Grand Est le Business Act et on a été beaucoup force de proposition sur le plan de relance national on était parti un peu peureux il n'y a pas d'autre nom on se disait voilà est-ce qu'on arrivera à placer la transition écologique dans les réflexions on était parti de façon plutôt modeste mais force est de constater qu'aujourd'hui il y a des pans entiers du plan de relance qui sont affectés à la transition qu'à chaque fois qu'on entend parler d'un programme d'un budget on entend la transition écologique est un facteur déterminant plutôt positif et à ce titre là vous avez peut-être des choses très concrètes à nous raconter sur la notion de l'emploi parce que vous avez mené une étude justement elle vient de sortir ces dernières semaines et vous avez là des éléments très instructifs que j'aimerais bien que vous nous explicitiez en quelques secondes si vous voulez bien on avait pour objectif de quantifier l'impact emploi d'une transition écologique forte sur le territoire du Grand Est afin de démontrer que finalement les énergies renouvelables l'efficacité énergétique dans le bâtiment pouvaient être source d'emploi et de développement économique et je dirais cette étude là est tombée à point parce que quand il s'agissait de développer de créer de l'emploi et bien notre étude a démontré que si on s'orientait sur les grands objectifs du schéma régional du SRADET en termes de transition écologique et bien on avait un potentiel de création de 50 000 emplois juste sur les sujets de transition écologique majoritairement d'ailleurs autour du bâtiment on est souvent quand le bâtiment va tout va là-dessus on n'a pas eu de surprise voilà effectivement travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments c'est très progrès d'emploi les ENR aussi mais je dirais dans un deuxième temps et les tout ce qui est transport vert tout ce qui est transport vert par contre effectivement il y a des perdants c'est tout ce qui utilise des énergies fossiles donc il y a un croisement de courbes mais au final quand on fait les disparitions d'emplois et les créations de nouveaux emplois sur les filières vertes on est bien sur un gap de plus 50 000 emplois ce qui est extrêmement intéressant c'est très bien de nous avoir donné cette première bonne nouvelle ce soir Patrick-François nous en a donné une aussi tout à l'heure avec son optimisme je reviens Cédric-Renaud parce que j'ai peut-être une bonne nouvelle qui fonctionne et voilà c'est ce que j'allais vous dire la troisième bonne nouvelle c'est que vous m'avez retrouvé en fin effectivement je ne voyais pas faire le webinaire en langue des signes et l'autre bonne nouvelle c'est qu'effectivement la révolution post-Covid nous oblige à gérer les problèmes de son sur Zoom, Teams et ça pour le coup on s'est adapté aussi voilà on a tous beaucoup d'empathie parce qu'on est tous un petit peu dans les mêmes situations parfois c'est juste qu'on revienne un instant rapidement mais sur la crise qu'ont vécu vos clients parce que vous n'avez pas eu l'occasion encore d'aborder cette partie-là dans votre première intervention monsieur Renaud oui alors effectivement nos clients ont été confrontés comme l'ensemble des structures des entreprises et des acteurs économiques à cette crise de manière assez assez brutale de la même manière la Caisse d'épargne dans l'Est Europe aussi s'est retrouvée face à une situation assez inédite au sein de laquelle comme dans beaucoup de situations assez inédites on trouve au plus profond nous-mêmes les ressources pour faire face alors dans notre cas ça a été à la fois notre ancrage régional notre structure de banque de proximité qui nous a permis avec souplesse et flexibilité de répondre rapidement en fait à nos clients et d'être utiles le plus rapidement possible à ce titre un exemple dont on est relativement fier en tout cas par rapport à nos clients c'est d'avoir décaissé par exemple le premier PGE de la région Grand Est dès le 20 mars c'est-à-dire 48 heures après le lancement officiel du dispositif par le gouvernement alors pour réaliser cette prouesse on ne se pose pas beaucoup de questions on prend toutes les ressources en interne malgré le confinement des personnes des collaborateurs de direction moins sollicité on va dire dans ces périodes exceptionnelles viennent renforcer les effectifs et puis on instruit on édite les contrats en masse on met en place en 48 heures le dispositif de signature électronique et en 48 heures on arrive à mettre sur pied un dispositif qui nous a permis de traiter au plus fort de la crise entre 130 et 150 dossiers par jour pour obéir les prix du Grand Est de manière à pouvoir injecter plus qu'à la condition plus les dispositifs de record d'échéance sur le crédit sur le crédit classique relativement j'ai à nouveau perdu de soutenir nos clients de soutenir les entreprises et les structures de l'économie sociale aussi il ne faut pas les oublier on a aidé aussi également de grandes structures associatives vous ne m'entendez pas ? Est-ce que vous m'entendez ? ça coupe un petit peu mais je pense qu'on a compris l'essentiel du message on va peut-être en rester là sur cette partie-là je vais interroger sur cette première séquence de notre panel Isabelle-Éliot-Couronne vous nous rejoignez donc merci encore chère madame bonjour à tous et donc je vous ai déjà mis dans le bain tout à fait donc les présentations ayant été faites moi je voudrais simplement que vous réagissiez vous aussi sur la crise telle qu'elle vous amobilisez-vous chère madame en tant qu'élu en tant que citoyenne j'ai envie de vous demander est-ce qu'on ne se sent pas un peu démuni parfois face à cette violence que nous avons vécue à cette sidération parfois dont nous avons tous parlé les finances publiques sont ce qu'elles sont on ne peut pas faire plus qu'il n'est possible qu'il n'est raisonnable comment est-ce que vous avez vécu tout ça madame ? Bonjour à tous déjà et pardonnez mon retard mais j'étais sur une autre e-conférence c'est l'avantage des visios maintenant et voilà démuni j'emploierai pas ce terme sidéré très certainement comme tous nos concitoyens qu'on soit élu ou simple citoyen j'ai envie de dire on a été sidéré par ce qui nous est arrivé parce que clairement on a traversé déjà des crises mais c'est quand même la première fois que dans l'histoire qu'on décide d'arrêter on décide je dis bien d'arrêter l'économie mondiale brutalement parce que c'est quand même ce qui s'est passé et de surcroît pour une raison qui n'est pas une raison économique mais qui est à cause d'une crise sanitaire donc clairement ça sidère quand même ce contexte sidère très clairement mais ce qu'on a surtout fait nous en tant qu'élus c'est qu'on s'est immédiatement immédiatement mobilisé et je dirais même qu'on a anticipé parce qu'il y a il y a un terme qu'emploie très souvent Jean Rottner le président de la région dit le tsunami la vague du tsunami on l'a vu arriver et on l'a vu arriver dès le mois de février dans la région Grand Est certainement avant les autres territoires français et clairement ça nous a obligés à nous mobiliser à essayer d'anticiper au maximum alors en tant qu'élu notamment en tant qu'élu local parce que qu'on soit élu régional ou élu municipal on est un élu local l'objectif c'était déjà de continuer le service enfin de continuer à apporter le service public à nos concitoyens et répondre répondre à leur quotidien avec un quotidien qui était plus que perturbé bien entendu ça voulait dire qu'il fallait faire continuer à faire fonctionner nos collectivités mais avec un véritable challenge qui était de protéger nos agents également qui devaient être sur le terrain parce que tout le monde n'a pas pu être en télétravail même si on a mis un maximum de personnes bien entendu en télétravail il y avait quand même un certain nombre de missions qui devaient être remplies sur le terrain et donc ces agents qui ont que ce soit au niveau de la région ou au niveau de la ville de Troyes ou de Troyes Champagne-Métropole pour ce qui me concerne mais ça a été le cas dans toutes les communes de la région ou dans toutes les agglomérations et les départements également tout le monde a continué à remplir sa mission de service public après il a fallu tout simplement être réactif imaginatif efficace je ne sais quel qualificatif employé mais en tout cas pour simplement répondre à quelque chose qui va peut-être être une redite et simplement pouvoir équiper nos concitoyens de masques tout simplement des masques qui étaient nulle part qu'on ne fabriquait pas qu'on ne savait pas où les trouver enfin bon ça a été très compliqué donc là il a fallu aussi être vraiment mobilisateur pour demander à nos entreprises et quand on a la chance d'être dans un territoire textile je parle de l'aube mais je pense aussi aux Vosges et à l'Alsace bien entendu où il a fallu aussi mobiliser les entreprises qui avaient fermé pour bien entendu sur la base du volontariat que l'ensemble des entreprises qu'on parle de grands groupes ou qu'on parle de petits ateliers puissent se mobiliser pour faire des prototypes et puis une fois qu'on avait le prototype il fallait trouver la matière qui n'arrivait pas donc un problème logistique un problème de sourcil on va dire et puis ensuite faire valider au niveau de la DGA les prototypes enfin voilà ça a été toute une organisation une organisation de crise une organisation logistique de crise à laquelle on n'était pas préparé très clairement et bien sûr également accompagner les acteurs économiques qui en quelques heures se sont retrouvés brutalement en capacité de ne plus travailler de ne plus produire et quand on est la deuxième région industrielle de France et que l'industrie c'est 20% ça représente 20% du poids économique de la région qu'on a 300 000 salariés et qu'au fur et à mesure des jours on s'aperçoit qu'on a un salarié sur deux du privé qui est en activité partielle on n'a pas d'autre choix que de se mobiliser et de remonter les manches comme on dit et je crois qu'il y a deux éléments qui ont été qui ont permis à notre région de pouvoir être la plus réactive possible c'est déjà le couple état-région qui a super bien fonctionné dès le départ et qui a permis de fédérer c'est-à-dire la préfète de région et le président Jean Rottner qui ont réussi à fédérer l'ensemble des énergies j'ai envie de dire que ce soit au niveau des collectivités ou au niveau des acteurs économiques et puis donc le deuxième élément fort c'est cette mobilisation qui a fonctionné des collectivités locales en étroite collaboration avec les partenaires dont certains d'ailleurs sont autour de cette visio ce soir je pense bien entendu à la Banque des Territoires cher Patrick on a eu la BPI également tout le réseau le réseau bancaire et je me tourne vers Cédric qui en est un des représentants ce soir et c'est cette intelligence collective très clairement qui a je pense été déterminante dans notre action parce que quand vous mettez les collectivités locales et tous les acteurs que je viens de citer qui sont des acteurs de proximité qui connaissent les territoires qui connaissent les besoins des territoires qui connaissent le tissu économique local et bien on a réussi très vite à identifier non seulement les besoins à faire remonter au maximum les informations même jusqu'à Bercy notamment si on parle de l'économie mais également tous les problèmes sanitaires et en lien avec la santé que l'on pouvait avoir et puis très clairement ce maillage du territoire que l'on a et la mobilisation de tous ces acteurs ça a permis également d'identifier pardonnez-moi l'expression mais c'est quand même un terme qui parle à tout le monde les trous dans la raquette au niveau des dispositifs et ce qui a permis également de créer d'imaginer des dispositifs qu'on a été les premiers en région Grand Est à sortir parce que justement on avait eu cette mobilisation générale alors bien sûr vous l'avez peut-être évoqué dans un cadre budgétaire qui n'est pas toujours évident parce que comme vous le savez les collectivités sont un peu un peu exemptes même si aujourd'hui il y a la signature qui a eu lieu ce matin entre le gouvernement et région de France voilà tout à fait merci et je salue au passage l'enthousiasme de tous mes interlocuteurs interlocutrices ici vous êtes vous êtes formidables alors on a déjà un peu débordé sur le timing je ne vous le cache pas mais on va on va tout de suite enchaîner sur ce qui m'amène à vous interpeller maintenant maintenant qu'on vous a bien situé dans vos rôles et responsabilités respectives à vous interpeller pour que vous nous expliquiez comment vous œuvrez avec quels instruments pour mettre en place toutes les conditions d'une relance économique efficace et ce dans tous les domaines quand je dis efficace je devrais dire aussi durable puisque c'est bien le thème qui nous intéresse aussi ce soir alors ces dernières semaines ont été particulièrement denses en annonce sur le plan européen national et bien entendu régional du business act dont on parlera certainement à la taxe carbone en passant par un vaste plan de relance européen qui va peut-être tarder un peu quand même ou encore de nouvelles stratégies visant la relocalisation industrielle je ne cite là que quelques aspects pardon pour ne pas être trop 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 disère là-dessus je voudrais que chacune et chacun de vous nous donne en quelques éléments sa contribution en tant qu'institution à la relance qui se prépare et je commence avec vous Patrick François comment la Banque des Territoires fortement présente dans l'économie régionale et actrice de ses stratégies de développement vous l'avez très bien explicité tout à l'heure est-ce qu'elle est en mesure d'accompagner le rebond tellement attendu ? elle le souhaite ardemment si vous me permettez Guy je rebondis sur ce que disait Isabelle à l'instant ce formidable couple état-région sur ce territoire a été absolument exemplaire je tiens à le dire c'est pas de c'est pas je n'en rajoute pas ça a été remarquable et peut-être assez unique sur le territoire national pour que on se permette de le dire et je dois dire que et la préfète de région et Jean Reuter lui-même m'ont appelé un dimanche matin pour me dire il y a des trous dans la raquette comme disait c'est ce que le trou dans la raquette dont parlait Isabelle qui me fait penser à ça il y a des trous dans la raquette avec le PGE il y a des petits des petits entrepreneurs qui vont passer à travers les mailles du filet et en trois jours mes paroles d'honneur sur mes six enfants en trois jours nous avons bâti une SEM nous avons bâti un fond pardon je pense à la SEM dynamisme nous avons bâti un fond de 48 millions quand même avec le concours de tous les départements avec le concours de toutes les intercos mais sous la houlette de l'État et surtout de la région et Jean Reuter et la région ont joué un rôle absolument capital dans cette affaire-là donc en trois jours être capable de faire ça je me dis mais bon Dieu pourquoi on ne le fait pas tous les jours tous les jours de l'année avant le Covid pendant le Covid mais après le Covid je crois qu'il faut vraiment qu'on retienne ces méthodes-là et qu'on ait cette envie d'être ensemble cette envie de bâtir des outils ensemble et d'apporter des réponses extrêmement réactives dans un monde qui est totalement en mouvement et qui ne changera plus il est en mouvement ce monde alors vous parliez des outils je ne vais pas les déployer maintenant ça durerait des heures mais bien entendu dès le début de la crise nous nous sommes mis au niveau national en train de bataille pour réfléchir à la manière d'accompagner dès la sortie de crise sanitaire aiguë et nous avons bâti des plans plusieurs plans alors un plan Habitat pour 40 000 logements que nous allons construire avec notre filiale CDC Habitat 40 000 logements en VEFA pour aller relancer contribuer à la relance du logement sans compter bien sûr la mobilisation traditionnelle de nos fonds notamment du fonds d'épargne bien sûr au bénéfice des organismes de logements sociaux mais 40 000 logements et le Grand Est va bénéficier de 4 000 logements construits en VEFA ça n'est pas rien sur des territoires qui n'ont plus tellement l'habitude d'attirer des promoteurs alors qu'on sait qu'il y a des demandes qui se manifestent je pense à des territoires limitrophes limitrophes frontaliers pardon et notamment les territoires frontaliers du Luxembourg ou du Bas-de-Vurtenberg ou de la Sars donc un plan logement que je pourrais détailler mais ça n'a pas de sens à cet instant mais un plan tourisme et là on a vu combien il fallait intervenir pour les petits restaurateurs les petits animateurs du territoire en matière de tourisme et c'était le fameux fonds que nous avons bâti avec Jean qui nous a permis de faire des avances remboursables remboursables dans deux ans quand même à taux zéro je crois qu'on ne pouvait pas faire d'autres plus d'efforts que cela mais bien sûr ça c'est une réponse conjoncturelle un effort collectif il faut faire autre chose que ça et là on a bâti un plan avec BPI notre filiale BPI et la Banque des Territoires un plan qui va mobiliser 3 milliards 600 millions de fonds propres de BPI et de la Banque des Territoires mais qui aura un effet de levier de 15 milliards d'euros 15 milliards d'euros et ce plan alors je ne peux pas en dire plus je vais vous le dire très clairement bien qu'on soit sur les réseaux sociaux je n'en dis pas plus parce qu'il est très détaillé ce plan tourisme mais il sera annoncé comme il se doit normalement bien sûr par les autorités publiques et par les représentants du gouvernement à partir du 24 août prochain le ministre Bruno Le Maire annoncera l'ensemble des mesures qui mobiliseront à la fois les fonds venant de l'Union Européenne les fonds directement mobilisés par l'État lui-même et notamment à travers des renoncements à la perception d'un certain nombre de taxes etc. qui représentent un tiers d'un plan de plus de 100 milliards d'euros et puis le troisième tiers c'est la contribution de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts à travers BPI à travers CDC Habitat à travers la Banque des territoires et dans ce plan il y aura le tourisme il y aura l'habitat il y aura la transition énergétique et écologique il y aura l'accompagnement j'ai entendu tout à l'heure Marie qui disait que vous avez fait une séance sur les commerces de Cœurs de Ville et bien il y a l'accompagnement des Cœurs de Ville où nous sommes de concert avec l'État et avec la région présent depuis des années maintenant sur 222 villes et bientôt sur beaucoup de bourses à travers tout le Grand Est et bien nous avons un plan que je ne peux pas dévoiler outre mesure à cet instant mais dans lequel nous avons qui va nous permettre de mettre en place c'est une des mesures que je peux annoncer une centaine de scènes patrimoniales qui vont nous permettre de porter du linéaire commercial et de reformater ce linéaire commercial et de le transformer éventuellement en logement et de le mettre à disposition des commerçants dans les cœurs de villes des villes moyennes et des villes des bours centres vous voyez ce sont des travaux qui sont très importants et toute cette réflexion alors je pourrais en détailler bien sûr un plan pour la relocalisation industrielle un milliard d'euros sur l'accompagnement industriel et on va par exemple développer des sites clés en main des sites industriels clés en main quelques sites par région de France mais le ministre en dira beaucoup plus que moi bien sûr précisément il annoncera les choses vraiment en détail et bien il y aura quelques sites clés en main que nous allons mettre en œuvre sur un territoire comme le territoire du Grand Est pour éviter à l'industriel de devoir repasser par toutes les formalités archéologiques environnementales etc. tout sera traité en amont à partir des fonds propres de la Banque des Territoires et cela permettra à des industriels de venir avec leurs projets et de s'implanter sur ces plateformes qui seront pré-réalisées en blanc sans être pré-commercialisées et que nous pourrons en plus accompagner avec nos outils habituels d'accompagnement de l'immobilier industriel vous voyez c'est très important et puis je ne vais pas plus loin parce que je vais manger le temps de mes petits camarades mais je n'oublie pas bien sûr peut-être la chose la plus structurante c'est le développement et Bruno Flechon m'en voudrait c'est le développement de la transition énergétique et écologique et bien là c'est dans toutes nos actions la transition énergétique et écologique est au cœur de nos actions et nous allons faire des efforts considérables pour accompagner la transformation la volonté de rénover de faire de la rénovation thermique notamment des bâtiments publics il faut accélérer il faut passer la surmultiplier et puis pour les bâtiments publics mais également et je sais que Bruno sera très sensible à ça pour les bâtiments privés là on est prêt à faire des efforts considérables et à mobiliser des moyens considérables tout cela s'inscrit dans le grand plan qui sera annoncé par le gouvernement à partir du 24 août prochain quelle énergie monsieur le directeur quelle énergie merci et j'ai surtout noté qu'il y a au moins trois plans que vous ne voulez pas nous annoncer vous en avez quand même un petit peu parlé merci pour cette avant-première par contre on pourrait peut-être regretter que le 24 août c'est dans un mois et on se demande pourquoi il faut attendre le 24 août mais c'est sans doute un autre sujet Cédric Renaud vous pouvez bien sûr réagir à ce que vient de nous exposer Patrick François ça va de soi mais j'aimerais qu'on vous entende sur votre stratégie d'accompagnement des entreprises qui ont fait appel à vous vous l'avez expliqué parfois pour de mauvaises voire de très mauvaises nouvelles malheureusement c'est aussi le cas mais ma question qui est finalement simple qu'est-ce que vous leur apportez là maintenant et dans les semaines et mois qui viennent pour créer ce rebond et faciliter cette relance durable alors je vais faire une réponse courte et concise déjà pour le respect du timing de la réunion puis également ça m'imitra d'être coupé par un réseau un peu erratique si vous m'entendez bien voilà donc on a effectivement comme je vous le disais tout à l'heure géré l'urgence de trésorerie de nos clients par les distributions dynamiques un soutien franc et massif via notamment les PGE maintenant il s'agit effectivement de voir l'après de préparer le rebond et pour cela on travaille à la mise en place d'un plan de relance de l'économie pour nos clients du Grand Est que l'on annoncera à la rentrée concomitamment au plan au business act de la région Grand Est alors nous on va l'appeler Restart donc ça a deux avantages le premier c'est que ça évoque le rebond et le deuxième on a l'Est dans le terme de Restart et c'est comment on accompagne aujourd'hui l'ensemble des acteurs économiques et comment on leur est utile pour les accompagner alors ça c'est le principe maintenant très concrètement on annoncera en septembre des dispositifs spécifiques pour aider à la relocalisation industrielle et à la modernisation de l'outil industriel en Grand Est avec des enveloppes de financement spécifiques pour aider là aussi nos clients et les entreprises industrielles à être encore plus compétitives à les accompagner également dans leur transition énergétique l'idée c'est d'avoir une économie industrielle de proximité on a retrouvé les vertus de l'économie de proximité innovante et pour cela on s'appuie sur notre réseau de 12 hubs néo-business au cœur des territoires quand je dis au cœur des territoires ça va de Charleville à Forbac en passant par Strasbourg je ne vais pas tous les citer mais on est vraiment à trois la Technopole de l'Aube qui met cher chère Isabelle et donc l'idée c'est de s'appuyer sur ces hubs que l'on développe déjà depuis plusieurs années on n'a pas attendu la crise pour se mettre sur cette thématique là de s'appuyer sur notre réseau de start-up que l'on accompagne depuis déjà plusieurs années pour là aussi trouver les ressorts du rebond de demain j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous citer un exemple très précis en fait de start-up qui trouve dans cette crise une formidable opportunité de développement tant pour elle que pour des entreprises plus anciennes donc l'innovation et puis un accompagnement aussi et ça c'est un peu notre ADN on s'appelle le Caisse départ de Grand Est Europe donc il y a le Grand Est mais il y a aussi l'Europe et pas que on a également un savoir-faire dans le frontalier notamment avec nos voisins allemands avec un département spécifique franco-allemand et donc on va également annoncer dans ce cadre là des mesures pour accompagner nos clients et les entreprises à développer l'export qu'il soit de proximité ou un peu plus loin on va dire donc c'est un dispositif global on aura l'occasion là aussi je rejoins un peu Patrick-François on l'annoncera un tout petit peu plus tard mais ce sera pas le 24 août ce sera plutôt nous sur la deuxième quinzaine de septembre un dispositif complet pour et on est en train de le finaliser pour vraiment proposer un dispositif qui soit le plus utile possible à l'ensemble des entreprises du Grand Est et également des structures de l'économie sociale et solidaire n'oublions pas le médico-social n'oublions pas également le financement de la santé le financement des hôpitaux de l'immobilier également enfin bref sur l'ensemble de nos marchés un plan global complet et qu'on espère le plus efficace possible avec des paroles mais aussi des actes et des dispositifs très précis voilà donc tout ça à la rentrée de septembre concomitamment au lancement du plan de relance de la région Grand Est bien sûr merci vous nous annoncez de bonnes nouvelles et on sera évidemment à l'écoute de toutes ces annonces pour aider au maximum les entreprises qui peuvent toujours vous téléphoner on est d'accord on n'a pas besoin bien sûr Patrick Renaud à la Caisse d'épargne comme on peut appeler Patrick François à la Banque des Terribles oui n'hésitez pas nous étions enjeunables pendant le confinement je pense qu'on a fait le plus dur donc on est largement enjeunables cet été bien sûr je le dis d'autant plus facilement que je sais que vous êtes à fond tous dans la préparation de ce débat on a bien vu que vous étiez tous à bloc pour trouver des solutions et accompagner les entreprises Bruno Flachon votre action est évidemment davantage tournée vers la gestion de la transition écologique on en a parlé à l'instant et Patrick François vous a interpellé là-dessus alors sans parler de croissance verte quoique pourquoi pas quels sont les leviers d'action dont vous disposez pour aider à ces transitions et que ce soit en matière d'études d'accompagnement de financement bien sûr ça peut être un sujet qui peut intéresser les entreprises nous un peu alors nous avons de nombreux leviers et que nous avons mis au point en partenariat avec l'ADEME avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années en faveur de la transition écologique et énergétique c'est donc le fameux programme ClimAction dont certains ont déjà entendu parler et dans ce programme nous essayons d'être les plus efficaces possibles pour rendre accessible aux entreprises un maximum de leviers et en matière de transition les entreprises ont effectivement beaucoup de leviers à disposition on pense notamment aux différents piliers de l'économie circulaire alors qu'il est un concept assez répandu mais dont on ne représente pas forcément tous les champs qui peuvent être touchés dont certains sont on va dire assez évidents lorsqu'on parle de recyclage mais ce qui pour autant est le dernier maillon de la chaîne et on peut aller très très loin en matière d'économie circulaire et je pense notamment dans des démarches vraiment très approfondies qui relèvent de l'économie de la fonctionnalité par exemple qui invite les entreprises à repenser complètement leur modèle économique en passant d'une logique de vente d'un produit qui va être pas trop durable de façon à pouvoir en vendre un nouveau assez rapidement à une logique de vente d'un service qui du coup change complètement l'équation puisque cette fois-ci le produit qu'on met au point doit être le plus durable possible pour pouvoir assurer ce service le plus longtemps possible et le facturer à un coût de revient minimum donc c'est évidemment pas quelque chose de simple on pense à des exemples comme Michelin qui vend du kilomètre au lieu de vendre des pneus comme les fabricants de photocopieurs qui maintenant vendent de la copie et ne vendent plus des copieurs ou Philips qui s'est mis à vendre de la lumière au lieu de vendre des ampoules donc ça c'est plutôt des services destinés à d'autres entreprises mais c'est bien des concepts qui se répandent progressivement et pour lesquels on a mis au point des programmes d'accompagnement pour aider les entreprises à réfléchir alors évidemment il y a besoin de compétences pour guider ces réflexions qui s'engagent sur du long terme mais c'est un exemple de ce qu'on fait avec l'ADEME et puis sur d'autres champs je pense aussi aux questions et des co-conceptions un produit qui dure plus longtemps c'est aussi un produit qui est composé de matières le plus renouvelable remastérisées dans un autre dans un autre usage donc ce sont des pistes pour qu'une entreprise réduise son impact environnemental d'une part et en même temps améliore sa compétitivité ses résultats et sa pérennité dans le temps donc on est bien dans une logique toujours gagnante-gagnante entre ce qui va être en faveur de l'environnement ou en tout cas avoir un impact minimum et ce qui va dégager les marges nécessaires à pérenniser l'activité et bien sûr les emplois donc c'est ça l'ensemble des volets qu'on déploie dans le cadre du programme ClimAction en direction des entreprises en partenant avec l'ADEME Christophe parlera aussi d'autres volets mais on agit aussi sur les achats responsables sur l'efficacité des procédés etc. Je vais donner la parole dans un instant à Christophe Reff pareil on peut vous appeler monsieur Flauchon vous êtes joignable à la région pour parler de ClimAction les entreprises ont un accès direct à vous tout à fait et l'équipe est là notamment pour trouver son interlocuteur on a mis en place sur le site ClimAction www.climaction.fr les relais selon le territoire selon la thématique selon le profil de chaque porteur de projet l'interlocuteur qui sera trouvé soit à l'ADEME soit à la région pour répondre aux besoins et présenter les dispositifs d'accompagnement dont nous disposons aujourd'hui C'est important de le préciser pour toutes les personnes qui nous regardent qui nous suivent ce soir merci beaucoup Christophe Reff on parle beaucoup de réinvention comme vecteur du rebond après la crise on l'a beaucoup entendu dans les médias notamment mais franchement indépendamment de la crise notre action est centrée depuis longtemps sur la réinvention bien sûr très fortement dans la dimension environnementale écologique énergétique alors comment l'ADEME accompagne-t-elle ce mouvement des transitions et quels sont les secteurs qui selon vous sont les plus stratégiques Du coup je rebondis sur ce que sur ce que disait Bruno Flauchon c'est vrai que la manière dont on a souhaité accompagner sur le Grand Est les entreprises c'était bien en packageant notre offre avec celle de la région pour avoir cette notion de guichet unique de facilité d'accès aux différentes aides et notre objectif est d'essayer de le packager encore même sur des opérations et de financement on se rapproche de plus en plus de la BPI j'y reviendrai juste après je pense que le très gros enjeu aujourd'hui c'est d'apporter une offre claire à l'entreprise qu'elle ne soit pas balottée entre 5 ou 6 services dans des agences opérateurs différents mais qu'elle puisse trouver un financement clair coordonné et qu'on puisse et qu'on puisse éviter des doubles financements triple financement globalement au niveau national comme en régional il y a quand même deux gros objectifs deux grosses cibles au niveau des industriels des grosses industries on vise quand même surtout aujourd'hui ce qu'on appelle la décarbonation de l'entreprise et il y a justement un plan de relance qui est en train de se monter sur ce sujet là ça va passer par le travail sur l'efficacité énergétique sur la production d'ENR la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables par le bois par les CSR et là on va travailler quasiment en B2B avec les industriels parce qu'on est sur les énergo-intensifs il n'y en a pas 400 dans le Grand Est mais on aura un très gros bras de levier l'autre point l'autre cible c'est les TPE-PME et là on sait qu'il faut avoir un accompagnement une ingénierie au quotidien avec eux une ingénierie qui leur permette de les diriger vers les bons projets de leur montrer les sources d'économie et là on a justement fait un très gros rapprochement avec la Banque publique d'investissement la BPI pour développer et renforcer une opération qui s'appelait à l'époque TPE-PME gagnante à tous les coups ça devient maintenant le diagnostic éco-flu et donc du coup vous avez une offre très packagée et ça j'aime bien les offres packagées vous avez un bureau d'études à tarif ultra réduit qui vient qui identifie des sources d'économie à un ou deux ans maximum qui est la cible pour les PME et derrière on les accompagne vers le financement via un prébonifié c'est un prêt garanti proposé par la BPI bonification indemne pour qu'il soit encore plus attractif et on a un package intéressant il peut y avoir en plus en fonction du projet une subvention à l'investissement pour améliorer encore le business plan du sujet donc vraiment une offre complète ingénierie accompagnement financement vous parlez de coût ultra réduit ça représente quelle proportion et quel chiffre pour être très concrète pour nos auditeurs la cible c'est un retour sur investissement en moins de deux ans voilà et la plupart des actions des fois on est même des fois sans investissement même avec une simple réflexion un partenariat qui peut être monté avec une entreprise voisine avoir pour 0 euro d'investissement des gains de 100 à 150 euros par salarié c'est ce genre de choses qu'on peut retirer de cette démarche écoflue c'est des économies et des investissements avec des amortissements extrêmement avec des rentabilités des temps de retour extrêmement faibles c'est vraiment ça qu'on essaie de viser avec ces PME et enfin s'il y avait une filière s'il y avait une opportunité aujourd'hui de développer des choses notamment sur ce qui a été présenté par Bruno les nouveaux modèles économiques le recyclage aujourd'hui les plastiques ça va devenir la sphère dans lesquelles il y a à développer de l'industrie du recyclage de l'industrie de l'éco-conception des produits de la substitution des plastiques par des bioplastiques ou par d'autres matériaux il y a vraiment toute une filière à développer et on est aidé en ça avec cette taxe plastique on l'entend parler partout ça va permettre justement de financer le grand emprunt il faut savoir que tous les industriels ceux qui vont mettre sur le marché du plastique vont vouloir forcément travailler sur la recyclabilité sur le recyclage sur la prévention de ces produits-là et donc là il y a un vrai marché qui se crée avec l'avantage d'avoir une fiscalité qui va pousser vers la transition écologique sur ces matériaux Merci pour ces précisions Christophe Réf Isabelle Elio-Couronne la région Grand Est vous l'avez déjà un peu dit tout à l'heure avec tous ses partenaires et notamment ceux qui sont autour de ce panel ici présent la région est donc très agissante au quotidien pour aider les entreprises les accompagner dans leur développement dans la structuration de leur activité l'industrie l'artisanat les start-up l'agriculture il ne faut pas l'oublier tous les secteurs sont couverts avec des moyens très importants et pourtant une mobilisation sans précédent est en cours d'action avec le très prometteur Business Act qui fixe des objectifs significatifs pour permettre cette relance attendue alors est-ce que vous pourriez nous en donner s'il vous plaît ne dites pas 24 août on aimerait le savoir maintenant est-ce qu'on pourrait avoir les grands axes je vous taquine tous évidemment j'ai dit convivialité aussi ce soir on voudrait comprendre un peu à quoi va servir ce Business Act et quelles sont les grandes priorités je vais pouvoir vous en dévoiler quelques éléments sachant qu'effectivement notre plan notre Business Act va aussi être s'étoffé avec ce qui ressortira bien entendu du plan de relance national qui sera évoqué le 24 enfin qui sera lancé le 24 août mais nous le Business Act de toute façon nous l'avons voté et présenté le 10 juillet dernier lors de la de la dernière session plénière de la région donc très rapidement parce que je ne peux pas rentrer dans les détails compte tenu de l'importance du sujet mais je vais vous en donner les grandes lignes déjà là encore on est toujours dans le même état d'esprit de fédérer l'ensemble des compétences l'État la région les chefs d'entreprise les partenaires effectivement qui sont avec nous ce soir les consulaires les filières qui se sont mobilisés pour bâtir ce plan de reprise alors moi je parlerais de plan de reprise parce qu'en fait il y a dans le Business Act il y a la relance et la reconquête qui sont quand même deux choses un petit peu différentes donc en tout cas c'est environ 1000 acteurs qui se sont mobilisés pour et qui se sont impliqués dans cette démarche autour de Masterclass autour des 22 groupes de travail qui ont été présidés par des chefs d'entreprise donc c'est pour dire que la méthode a été un peu la même que celle que nous avions imaginé lorsque nous avions enfin que nous avions déployé pour le SRDE2I on est allé chercher les acteurs économiques les chefs d'entreprise pour pouvoir bâtir ce plan et très important aussi on a fait également on a sollicité le conseil régional des jeunes parce que là aussi on parle de reconquête donc d'avenir donc ça veut dire tous nos jeunes il ne faut quand même pas oublier qu'à la rentrée de septembre dans le Grand Est c'est 55 000 jeunes qui vont être en recherche d'emploi soit après une formation terminée soit après une formation malheureusement abandonnée aussi parce que la période depuis le mois de mars n'a pas forcément été favorable pour certains à continuer leurs études soit des jeunes qui ont complètement décroché et ça on le sait aussi malheureusement donc il va falloir raccrocher aussi tous ces jeunes c'est pour ça d'avoir leur vision c'était important également et puis des contributions libres aussi puisqu'on a eu pas loin de 250 contributions libres donc en tout cas ce plan de reprise qui s'organise qui se décline avec un plan de relance enfin un axe de relance on va dire qui est le soutien immédiat à l'activité économique et le soutien donc à l'emploi en fait là on est sur l'adaptation je dis bien adaptation des politiques publiques des politiques régionales dédiées à l'économie que nous avions déjà que nous avions déjà inscrit en fait c'est le SR2I un peu revisité on va dire pour faire rapide et puis la reconquête où là c'est vraiment préparer la suite c'est se réinventer vous l'avez dit tout à l'heure c'est un mot un verbe qu'on a beaucoup entendu mais je crois que c'est vraiment effectivement un peu le nerf de la guerre actuellement se réinventer à partir de nouveaux modèles économiques et là clairement le sujet de la relocalisation il peut complètement être intégré dans cette reconquête parce que la relocalisation on l'entend un peu à tout bout de champ mais ça ne se décrète pas la relocalisation elle se construit elle se co-construit même je dirais avec les acteurs économiques et notamment le premier objectif je pense de cette relocalisation c'est déjà de sécuriser les approvisionnements et de sécuriser le sourcing avant de parler de grosse relocalisation mais c'est déjà le principal tout ça autour de trois défis qui sont vraiment les moteurs on va dire du changement on vient de l'évoquer c'est la transition écologique bien entendu alors nous on avait déjà dans le SRD2I un pied très fort avec un axe très fort avec la bioéconomie donc là ça va être encore renforcé c'est bien entendu on a évoqué la décarbonation c'est le SS c'est tous les circuits courts bien entendu un deuxième défi qui est la transformation numérique la transformation numérique où là il est impératif d'accélérer encore plus que ce que nous avions fait la transformation digitale des territoires là clairement alors bien sûr avec notre plan THD que l'on déploie déjà depuis depuis plus de deux ans bien entendu on était déjà dans cette action mais c'est encore aller plus vite ou aller encore mieux on va dire parce que ça renvoie aux nouvelles organisations de travail du travail parce que le télétravail même si on ne va pas forcément ne faire que du télétravail très clairement on a vu et on se rend compte que dans les entreprises il y a une appétence maintenant pour imaginer le télétravail peut-être pas cinq jours sur sept mais en tout cas peut-être deux jours trois jours donc en tout cas ça veut dire qu'il faut construire le modèle qui va bien pour permettre ce télétravail et puis ça a été évoqué je crois par Patrick François également tout ce qui tourne autour du commerce et de l'artisanat où on a besoin de digitaliser nos entreprises nos petites TPE et puis le troisième défi c'est celui de la transformation de la transition industrielle pour la compétitivité de nos entreprises alors on parlait jusqu'à présent je ne sais pas si on parle d'entreprises 4.0 5.0 mais en tout cas c'est en tout cas un élément qui doit être compris comme tout ce qui est l'usine de demain l'usine du futur c'est pas simplement la technologie c'est pas simplement la robotisation c'est pas simplement un équipement c'est aussi intégrer l'écologie la performance environnementale on va dire qui ne doit pas être vécue comme une contrainte mais qui doit vraiment être intégrée dans les process et c'est peut-être ça la différence entre le 4.0 et le 5.0 en tout cas et bien sûr ça veut dire qu'il faut que l'homme autour de tout ça soit vraiment au centre de cette réflexion alors en tout cas ce business act fort de tous ces axes que je viens d'évoquer ça a donné lieu à des 22 groupes de travail et sorti 80 actions soit sur la relance donc ça veut dire des actions que l'on peut mettre en oeuvre qui sont opérationnelles dès maintenant ou en tout cas d'ici la fin de l'année et puis des actions également plus basées sur la reconquête qui là vont se déployer courant 2021 ensuite on a 40 projets structurants qui étaient pour certains déjà en gestation mais voilà qui traînaient un petit peu ou certains qui n'avaient pas encore trouvé l'idée était là mais il n'y avait pas encore eu cette on va dire cette mise en réseau des uns et des autres et quelque part tout ce qu'on vient de traverser ça a permis d'impulser pour ces projets structurants qui vont être quelque part la vitrine un peu des savoir-faire de la région et puis on a 12 propositions qui sont des propositions de simplification et d'expérimentation alors là qui vont être déployées très rapidement qui tournent toujours autour de la même chose c'est-à-dire réduire les délais de certaines procédures administratives qui bloquent qui ont plutôt une faculté de bloquer les investissements de bloquer les déploiements d'implantation donc voilà et puis tout ce qui tourne aussi autour de la commande publique essayer de simplifier d'expérimenter tout ce qui tourne autour de la commande publique parce que ça a été une forte attente aussi des entreprises tout en gardant bien entendu le cadre légal mais essayer de pouvoir faire des choses et là je pense qu'on va avoir notamment en lien avec les circuits courts avec les lycées avec un certain avec le BTP également on va pouvoir très clairement travailler dans ce sens donc les premiers déploiements vont tourner autour de tout ce qui est comment dire digital numérique et beaucoup aussi en termes de de formation ou en tout cas de parcours de formation aussi pour tous ces jeunes qui vont être sans sans emploi ou en tout cas qui vont être sur le marché de l'emploi à la rentrée donc voilà comment on a travaillé et mais ce n'est que le point de départ j'ai envie de dire la suite va va arriver très clairement et va être complétée avec effectivement ce plan de ce plan de relance qui va être annoncé par le gouvernement un dernier exemple parce que je pense que c'est assez significatif ce matin j'étais en réunion avec Jean-Yves Le Drian sur le comité stratégique c'était le comité stratégique de l'export et clairement la question tournait ce matin autour comment est-ce qu'on peut faire de l'export comment est-ce qu'on peut développer des marchés à l'international sans se déplacer parce que le sujet il est quand même là c'est que maintenant il faut qu'on fasse de l'export il faut qu'on relance notre export parce que je rappelle quand même que dans la région Grand Est qui est la deuxième région exportatrice de France on a 49% des entreprises qui ont stoppé l'export qui ont stoppé leur action enfin leur activité à l'étranger et pour autant il va falloir il va falloir inventer une façon de faire du commerce international sans aller sans prendre l'avion ou sans se déplacer à l'autre bout du monde donc c'est un vrai challenge et là on a commencé d'ailleurs à proposer au niveau de la région des salons virtuels en lien bien entendu avec je crois que c'est au mois de juin la date je ne m'en souviens plus mais il y avait le BIAO qui est un grand un grand salon qui se déroule en Californie où on avait des entreprises qui avaient l'intention de se déplacer qui s'étaient inscrites pour y participer finalement le salon il a eu lieu virtuellement avec des rendez-vous d'affaires avec des vitrines de présentation de produits et ça si on avait imaginé faire des salons virtuels il y a encore six mois c'était juste impossible donc c'est voilà c'est beaucoup d'imagination et de créativité à avoir et c'est très bien il y en a eu beaucoup autour de cette mobilisation de cette dynamique j'ai envie de dire que représente le business act je retiens 80, 40, 12 et puis 22 parce que 22 groupes de travail en un temps record pour avoir suivi un petit peu ces travaux c'est juste démentiel il faut quand même que les gens puissent se représenter tout ce travail énorme que ça a constitué on est un tout petit peu en retard je vois que Marie nous a rejoint mais je vais quand même me permettre un dernier tour de table après vos différentes interventions qui étaient claires intéressantes et on sait qu'on peut vous contacter même à l'issue évidemment de cette de cette e-conférence je veux profiter de votre présence chers panélistes pour vous poser la question suivante quelle est la mesure l'initiative l'action innovante d'ores et déjà engagée ou en passe de lettre et sur laquelle vous souhaitez qu'on ne revienne plus jamais c'est à dire un truc durable puisque c'est le sujet quelque chose qu'on a réussi à faire Patrick François disait tout à l'heure on a réussi en trois jours à faire ça pourquoi on ne le fait pas toujours dites-moi chacun chacune d'entre vous ce que vous aimeriez vraiment garder de ce que cette situation nous a obligés à faire finalement je commence avec Patrick François tiens je l'ai cité merci merci une action je ne sais pas parce que tout ça est tellement rapidement périssable dans un monde en mouvement je ne sais pas si c'est une action je dirais plutôt une posture on a joué groupé et moi je souffre depuis des années que je travaille au service des territoires je souffre de voir les acteurs trop souvent se distinguer se distancer les uns par rapport aux autres et ne pas additionner leurs compétences et leur force au service de nos concitoyens des projets et des territoires donc ici on a joué groupé je puis vous dire que pour avoir été avoir eu l'honneur d'être dans le groupe de contact autour de Jean et de Madame la Préfète j'ai souvent été vraiment touché ça fait un peu romantique mon truc mais c'est quand même vrai touché parce que de voir avec quel sens de l'amnégation du patriotisme même territorial les chefs d'entreprise s'engager et bien c'est un vrai signe que la crise nous a obligés à donner et je pense qu'il faut qu'on continue ça et qu'on ait cette habitude de travailler le plus groupé et puis surtout également l'idée que nous sommes dans un monde qui est en mouvement perpétuel on n'est pas passé d'un système ancien et avec la crise du Covid à la perspective d'un système nouveau qui va être irénique avec un développement durable des économies d'énergie et tout ça va être très difficile le chemin va être pavé de difficultés mais il faut qu'on se mette dans l'idée et dans la posture intellectuelle même collectivement que le monde est en perpétuel mouvement et qu'il faut que nous-mêmes nous soyons en perpétuel éveil ce n'est pas un appel à l'angoisse et à l'anxiogène mais c'est un appel à être très vif très collectif très attentif au changement du monde alors je crois que c'est surtout cette méthode-là qu'il faut que l'on médite et que l'on applique pour l'avenir travaillons groupés merci beaucoup Patrick François Cédric Renaud d'un mot alors d'un mot plusieurs mots mais très rapide je vous rassure c'est le nouveau rapport à la mobilité en fait j'y vois une source d'opportunité pour le Grand Est on a rendu possible devant l'adversité et en quelques jours ce que l'on ne pensait pas possible dans notre rapport à la mobilité dans notre rapport au déplacement au sein du territoire Grand Est et j'y vois une source de dynamisation du territoire du Grand Est dans le respect de l'environnement voilà donc pour moi c'est vraiment un des axes très positifs de cette crise ça nous a forcé si je puis dire à revoir et à repenser nos déplacements et notre mobilité et j'espère que ça va durer on va l'espérer pour vous et pour nous tous Bruno Flachon vous votre espoir avec tout ce qui s'est passé qu'est-ce que vous avez envie de garder une fois pour toutes je pense que cette situation a montré la vulnérabilité et du coup la nécessité d'anticiper et de raisonner d'une façon plus globale et de ne pas regarder sur une rentabilité à très court terme mais d'essayer de voir de façon plus globale les impacts des activités qu'elles soient économiques ou autres et de raisonner du coup avec une vision qui intègre aussi toutes les externalités et les impacts sur l'environnement donc voilà c'est vraiment l'anticipation et une vision d'avenir plus robuste vis-à-vis des secousses qu'on peut traverser Merci Christophe Reff Je m'inscris dans le jouant groupé de Patrick François et dans la coordination de l'accompagnement technique et financier du territoire entre tous les acteurs ça fait longtemps qu'on travaille sur Clibaction ça me ferait mal au cœur qu'on change de fusse d'épaule et c'est pas du tout le cas on est vraiment dans une logique même de le renforcer moi je vois que ces tout derniers mois là en quelques mois on a monté un partenariat avec la BPI pour packager une offre complète accompagnement technique financement aide prêt pourquoi on le fait pas le reste du temps voilà donc le packaging de l'offre simplifier le service qu'on propose à nos entreprises qui sont pour nous aujourd'hui des clients Merci et à vous Isabelle Elio-Couronne de clôturer ce tour de table sur quoi voulez-vous qu'on ne revienne jamais en tout cas dans les semaines et les mois qui viennent parce que nous sommes dans un mouvement perpétuel nous avons bien écouté Patrick François Oui moi aussi le jouet groupé le chasser en meute ça aussi c'est une expression qu'on aime bien qu'on aime bien en région Grand Est et je crois que là il a vraiment il a vraiment fonctionné et c'est vraiment ce qu'il faut continuer à amplifier j'ai envie de dire et puis c'est aussi la résilience et la capacité à s'adapter et là quel que soit que ce soit les acteurs économiques que ce soit le citoyen et c'est absolument pas péjoratif quand je vais dire du coin de la rue mais c'est nos concitoyens qui ont été capables d'affronter cette situation et l'agilité aussi des entreprises et c'est pour ça que je pense que tout ce qu'on met en place autour de l'entreprise de demain de l'entreprise du futur je pense que ça va fonctionner parce que justement les entreprises ont vraiment compris qu'il était nécessaire de voir autrement et d'être très flexible et très agile dans cette période et c'est ce qui a permis pour l'instant de limiter la casse donc voilà c'est chasser en meute en continuant à être résilient on va dire ça comme ça merci très belle synthèse franchement merci infiniment à tous les cinq pour vos contributions qui étaient claires passionnantes enlevées positives et concrètes parce que c'est ça qu'attendait notre public c'était vraiment bon de vous avoir avec nous ce soir chacun de chez lui je pense peut vous applaudir je m'y associe volontiers vous le méritez fortement et sur les excellentes bases de réflexion qu'on a fondées ensemble et juste avant d'écouter un court propos de fin évidemment j'aimerais remercier toute l'équipe organisatrice parce que c'est pas simple en plus en mois de juillet d'organiser ce genre d'événements les quatre événements ont été d'une formidable réussite beaucoup de succès et beaucoup de contenu très important très intéressant à faire passer donc bravo à l'équipe de l'écosystème innovation responsable pour la qualité de ce cycle de e-conférence Marie comme promis je vous donne la parole pour le mot de la fin j'espère que nous avons été à la hauteur de vos espérances on a fait le maximum on a été très bavard et c'était très intéressant je vous laisse le mot de la fin on ne vous entend pas voilà pardon merci effectivement beaucoup vous avez été passionnant et passionné ça s'est vu effectivement le sujet est important moi j'ai pris mes petites notes je vous ai écouté attentivement en tout cas vous vous remerciez bravo parce que vous avez su être concret dans un temps qui est quand même limité mais comme vous l'avez dit Guy ça sera important effectivement de pouvoir revenir vers vous individuellement pour pouvoir répondre à des besoins très spécifiques mais c'est vrai que ce n'était pas l'objet de pouvoir entrer dans tous les détails mais en tout cas ça on pourra faire le lien et puis effectivement après moi je vous ai trouvé très rassurant parce qu'effectivement on voit qu'on est dans une région qui a su voilà moi ce que je retiens c'est qu'il y a deux choses effectivement il y a cette idée d'être réactif parce qu'il a fallu répondre à des besoins d'urgence donc un peu en mode start-up 48 millions de fonds résistance en trois jours donc ça ça a été des réponses parce qu'il a fallu répondre tout simplement à comment j'aide les entreprises à certaines qui ont été touchées d'autres se sont développées heureusement parce qu'il y a des gagnants aussi mais voilà c'est comment survivre à cette crise comment se développer parce que derrière il y a quand même les enjeux d'emploi et puis après c'est rassurant parce que et je pense que c'est un peu ça que je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à prolonger dans le temps c'est-à-dire rester en mode agile et start-up pour répondre en permanence à des besoins comme ça qui peuvent tomber sans qu'on s'y attendre mais aussi faire un travail de fond et on voit que c'est ce qui est rassurant il y a un travail d'anticipation de fond autour de plans de soutien de stratégie un petit peu plus moyen-long terme pour répondre aux nouveaux besoins dans ce monde en mouvement donc c'est du réactif mais c'est aussi des démarches qui sont très posées et c'est pour ça qu'on a hâte d'être le 24 août parce que voilà on sent que là il y aura beaucoup de choses qui seront livrées alors on fera peut-être on fera des autres rendez-vous à la rentrée et peut-être que ça pourra être la présentation de toute cette nouvelle solution donc et le deuxième point qui est plus un travail de fond c'est pour rester durablement vous l'avez dit c'est se réinventer et se réinventer c'est pas parfois en un jour parce qu'effectivement la société change évolue aussi avec le digital ça a été dit les modes de consommation évoluent les gens veulent consommer partout tout le temps tous les jours donc comment on fait évoluer ça a été dit le commerce l'artisanat leur présence physique et numérique mais aussi l'industrie et puis il y a le volet environnement moi j'ai bien aimé l'idée de dire bien sûr l'environnement ça il faut le marteler c'est bien sûr pour être plus responsable de son empreinte écologique mais c'est aussi pour être beaucoup plus compétitif il y a ces deux axes et l'environnement est un levier de compétitivité il faut que maintenant tout le monde en soit convaincu on l'a vu au travers d'interventions aussi de l'ADEME et de la région moi ce que j'ai retenu aussi de ce que vous avez dit j'ai bientôt fini c'est le côté marché local on l'a senti pendant cette crise il y a un retour au local à la proximité et en même temps il y a ça a été dit aussi par Cédric le marché transfrontalier le marché européen international donc c'est important d'intensifier on le voit avec les plans tourisme des choses comme ça c'est comment on redonne envie de redécouvrir les commerces etc. locaux mais comment ces destinations ces offres commerçantes on les offre aussi à nos voisins et le dernier point dans ces quatre axes du durablement c'est des solutions qui se pensent en collectif donc ça c'est vrai que c'est beaucoup ressorti les consortiums c'est à la fois de la mutualisation de moyens mais c'est à la fois de la complémentarité de compétences et d'actions et c'est ce qui rend plus fort on parle du plus fort Grand Est donc c'est une recette qui a fait ses preuves pendant cette crise et qu'on espère qu'il restera durablement et on a senti autour de cette dynamique de groupe de la solidarité et de la bienveillance donc ça aussi c'est quelque chose qui est ressorti de cette crise voilà donc ce que je voulais dire si en essayant humblement de résumer un peu tout ce que vous avez pu dire vous remercier aussi donc bien sûr nos auditeurs qui sont avec nous et qui pourront nous retrouver vous pourrez tous revoir le replay ce soit sur tous les réseaux sociaux des comptes innovation responsables les intervenants brillants ce soir merci à vous pour vos interventions notre chef d'orchestre Guy qui a animé demain de maître cette quatrième conférence Quentin et Adrien qui sont toujours à la technique et bien sûr tous nos partenaires et je pense aussi à ceux qui ont co-organisé aujourd'hui l'ADEME et la Caisse d'épargne Grand Est-Europe voilà donc moi j'ai bien aimé aussi pour la conclusion des conclusions ça a été dit par quelqu'un c'est finalement on peut trouver du positif dans cette crise c'est de quelque chose de négatif qu'est-ce qui ressort de positif et puis ce qui est positif c'est que c'est aussi l'été vous prenez bien soin de vous profitez aussi des beaux jours on voit Christophe Reff n'est pas du tout dans le sud de la France il est à Metz parce qu'on voit un beau ciel bleu derrière lui donc voilà profitez bien de vos vacances on vous souhaite au nom de toute l'équipe Innovation Responsable vraiment un bel été même si on a compris vous avez du gros travail avant le 24 août mais quand même de vous reposer un petit peu et merci pour cet accompagnement des entreprises start-up industrie PME et grandes entreprises merci merci beaucoup Marie Tribou merci encore à nos cinq invités merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis sur Facebook via Zoom pour votre participation à cette quatrième et donc dernière e-conférence de l'été rassurez-vous il y en aura d'autres il y aura beaucoup de rendez-vous à la rentrée organisé notamment par l'écosystème Innovation Responsable que vous pouvez rejoindre Marie Tribou l'a signalé tout à l'heure vous avez les réseaux sociaux le site internet innovation-union-responsable .fr pour l'instant en effet une bonne bière parce qu'il fait chaud passez de belles vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir prenez soin de vous s'il vous plaît c'est important on n'a pas envie personne n'a envie d'une second vague donc on fait tous attention passez un bel été et surtout soyez très heureux à bientôt merci beaucoup bonne soirée merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt